Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle recette, une recette que j'adore. On va réaliser ensemble le cabillaud confit à l'huile d'olive et risotto vert. L'astuce que nous allons voir ensemble avec cette recette, c'est la cuisson confit. Pour le poisson, ça marche super bien, on ne peut pas se rater, c'est ultra simple. Et à la fin, on va avoir un poisson qui reste nacré, fondant, tout en étant encore ferme. Très simple, on y va, la liste des ingrédients. D'eau de cabillaud, huile d'olive, citron et un peu de thym. Et ensuite, pour le risotto, on a besoin d'épinards frais, de cerfeuille, sel, poivre, parmesan, un peu de bouillon de légumes, un oignon, le riz à risotto, le vin blanc et le beurre. Première étape, nous allons cuire nos pavés de cabillaud. Première astuce, vous allez un peu saler votre poisson, ça va le sécher et quasiment commencer à le cuire. S'il y a trop de sel, vous pouvez le rincer. Ensuite, la cuisson. On va aromatiser l'huile d'olive. Ici, j'ajoute du thym et des zestes de citron bio. Je mets mes poissons à l'intérieur, je les immerge d'huile d'olive. Je vais les cuire dans un four à 55 degrés pendant environ 45 minutes, suivant la grosseur. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais un, c'est trop gras et deux, c'est pas économique, ça fait beaucoup d'huile d'olive. Oui, mais cette huile d'olive, vous allez ensuite la filtrer et la conserver pour d'autres usages. Vous allez pouvoir l'utiliser plusieurs fois. Et ensuite, au niveau du gras, déjà, c'est une matière grasse qui ne va pas cuire. Donc, c'est du bon gras. Et tout à l'heure, on va bien éponger nos pavés de cabillaud et bien les essorer pour enlever l'excédent de matière grasse. On est rassuré. On passe maintenant à notre risotto vert. C'est quoi ça, le risotto vert ? C'est comme le risotto classique, mais le bouillon dans lequel on cuit le riz va être aromatisé avec des épinards et du cerfeuil. Du coup, on va avoir un risotto beaucoup plus végétal. Donc, ce risotto vert, première étape, on va faire le bouillon tout vert à base d'épinards. Je fais suer mes épinards dans un peu d'huile d'olive. Je les transfère dans mon bouillon de légumes. J'ajoute un petit bouquet de cerfeuil et je vais mixer cette préparation. On passe la préparation pour récupérer un bouillon tout clair. Ensuite, on va repartir sur un risotto classique. Je saiselle un oignon. Je le fais suer lui aussi dans l'huile d'olive. J'ajoute le riz. Je vais aussi un peu le faire suer une à deux minutes. Je déglace au vin blanc. Je fais réduire ce vin blanc. Et il ne me manque plus qu'à cuire cette préparation avec le bouillon pendant environ 17-18 minutes. Quel est l'intérêt de cuire ce risotto avec ce bouillon vert ? En fait, moi, j'adore faire cette recette parce que le bouillon, il va vraiment être beaucoup plus végétal. Du coup, même si c'est un plat consistant, le risotto, on va avoir un risotto vraiment sur la fraîcheur. Je termine avec du parmesan en poudre et du beurre. Et on a un risotto vert excellent. Notre cabillaud confit est confit. Il est cuit. On va simplement maintenant l'égoutter, absorber l'excédent d'huile. Le risotto aussi est prêt. Il ne manque plus qu'à dresser. On va mettre une bonne louche de risotto vert. Et là, le risotto, il est parfait. Notre poisson par-dessus. Là, j'ai mis quelques pouces pour vraiment accentuer le côté floral. Et un ou deux coupeaux de vieux parmesan à table. La dégustation. Ce risotto ultra gourmand et ce cabillaud fondant, je me régale. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine recette. Ciao les copains.